Salut tout le monde, c'est Ben de DMTrading et bienvenue dans un nouveau vlog à Sophia. Voilà, là c'est bon. Donc dans cette petite vidéo, on va parler rapidement de Dienkoglu, les nouveaux bureaux qu'on a ouverts, DMFonds. Je vais vous mettre des petites images, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ensuite, on va reprendre un petit peu la lettre DMT, où on en est actuellement, les positions qu'on a. Et enfin, je vous propose d'aller dans la description et de cliquer sur le lien dans la description, où vous rentrez votre mail et on vous enverra deux vidéos sur un trade de Royenne qu'on a passé, un trade assez sympa. Et je pense que ça vous apprendra beaucoup pour découvrir comment faire des trades de l'espace, comme Pascal dit. Parler un petit peu de propagation de signal et laisser courir un trade court terme, le laisser courir un reliquat jusqu'à très long terme, journalier, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pour au final faire des ratios énormes. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite, une petite intro et ensuite, on parle de tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc pour les bureaux de DNCO Bureau, on a enfin terminé les bureaux, ils sont super bien équipés, vraiment parfaits. Et je pense que c'est ce qu'on voulait, avoir un espace dédié au trading et à la formation. Donc du coup, dans la première salle que vous pouvez voir ici, c'est vraiment dédié à la formation, au trading pour les élèves quand vous venez, et à la location de desks de trading. Donc si on a qui viennent des Bulgares qui veulent louer des desks de trading, ils peuvent louer des desks, comme ça, ça permettra de démocratiser un petit peu le trading en Bulgarie. Et à côté de ça, quand vous, vous venez, on pourra vous former dans ces bureaux, faire des présentations sur les écrans, utiliser les surfaces et la plateforme Jarvis, c'est quand même super sympa pour s'entraîner et être aidé, bien accompagné. Donc ça, ce sera surtout pour les formations en présentiel, en salle de marché. Et sinon, après, si vous êtes déjà élève, vous voulez venir cet été ou pendant la saison estivale faire coco, vous pouvez passer dans une petite semaine et découvrir les bureaux et découvrir la boîte, comment on évolue et ce qu'on fait. Ensuite, du coup, petit point sur la lettre DMT. Donc on est toujours en position sur Euroyenne, à la vente, on se fait assez plaisir. On a fait un petit achat aujourd'hui, donc le lundi 27 février. On a fait un petit achat en intraday pour commencer un petit peu à avoir des positions acheteuses au cas où on rebondirait sur les 118 qu'on a fait aujourd'hui et on attend les 119. Donc c'est assez intéressant. Et ensuite, du coup, par rapport aux signaux push, aux signaux push, on commence vraiment à y arriver avec Manu. Je pense qu'on va pouvoir envoyer des signaux assez propres en court terme. Je vous parle d'ici mars. Donc on s'est bien entraîné là pendant quelques jours. Encore une semaine d'entraînement et je pense qu'on va lancer les signaux push en court terme. Donc actuellement, on avait déjà depuis octobre, on avait déjà les signaux push D1 et H4. Et l'idée, c'est de passer aux signaux push court terme pour que vous ayez vraiment la performance qu'on fait sur l'année. Donc que vous ayez tous les trades qu'on passe et que vous puissiez suivre nos performances et avoir les mêmes trades que nous. Réussir avec ces signaux, on va faire une offre assez propre et assez sérieuse. Et ça sera vraiment cool. Laisse-moi le faire à ça. Donc par rapport à ce que je vous ai dit au début de la vidéo, vous avez un lien dans la description. Cliquez pour vous inscrire et recevoir les vidéos du trade d'euro yen qu'on a passé sur la lettre. Donc c'est des trades qu'on a passé en M30, H4 et D1. On a vraiment été vendeurs ces derniers temps sur euro yen. Donc ça fait assez plaisir. Du coup, cliquez sur le lien. Ça vous emmènera vers une page où vous rentrerez votre mail. Et une fois votre mail rentré, vous aurez justement ces deux vidéos. Donc la première vidéo, le plan sur euro yen. Donc pourquoi on avait un biais vendeur. Qu'est-ce qui a fait qu'on a pris cette vente tel jour sur euro yen en 30 minutes. Donc on reprend le plan de A à Z. Je fais l'analyse avec vous. Et ensuite, du coup, la deuxième vidéo, c'est le trade qu'on a passé sur euro yen. Donc l'entrée, la gestion et ce qu'on fait actuellement avec l'eurolica. Et aussi, je vais vous présenter un petit peu le dernier trade à l'achat qu'on a passé aujourd'hui en contre-tendance pour commencer justement à avoir des positions acheteuses par rapport à notre biais journalier qui commence à devenir acheteur du fait qu'en soi, c'est un gros support hebdomadaire. Voilà. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. C'était Ben de DMTrading. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et bye. Sous-titrage ST' 501